Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis animatrice à la radio, à la télévision, à TVA, à Radio-Canada aussi et je vous avoue que je fréquente peu les conférences sur le marché financier habituellement mais j'ai un immense intérêt quand même pour le milieu de l'investissement. Moi je suis entrée en bourse au moment où ça s'effondrait vers 2008-2009 et j'ai compris le potentiel qu'il y avait avec le milieu de l'investissement donc aujourd'hui pour moi je suis ici pour apprendre sur ce milieu-là d'abord pour vous présenter des gens qui vont être extrêmement intéressants qu'on pourra entendre dans quelques minutes donc des spécialistes, des gens fortunés, des comptables, des avocats, des représentants, des émetteurs et bien sûr Whitehaven qu'on va pouvoir entendre Whitehaven qui est devenu un leader québécois, canadien aussi dans les placements alternatifs aux particuliers surtout à travers ce nouveau marché-là qui est le marché dispensé qui est en croissance en ce moment donc c'est vraiment un événement qui est unique aujourd'hui qu'on a la chance de vous présenter donc sans plus tarder, j'invite le président de Whitehaven, M. Tommy Baltis qui va commencer la journée en nous parlant de ces fameux placements alternatifs, des stratégies d'investissement, la démocratisation aussi de ce marché-là. Pour commencer la présentation, je vais juste vous parler de la pomme de terre. Je sais c'est quoi le rapport avec les finances mais aujourd'hui on vit dans des temps où tout évolue. Il y a toutes sortes de changements. Alors, de ce côté-là, on regarde une évolution de la technologie, du capitalisme puis je voulais juste commencer ma présentation un peu de parler de comment c'était le premier super aliment. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas, qui ne savent pas que la pomme de terre a contribué de 1700 à 1900 à 25% de l'augmentation de la population mondiale puis 33% de l'urbanisation mondiale. Ça, ça vient d'une étude. Puis, la raison, c'est parce qu'on a découvert que, par hasard, que la pomme de terre possède le plus de nutriments, le plus de vitamines, des calories par superficie de terre que les autres éléments de base. Alors, ceci, ce qui a fait en sorte que tout le monde, tout le monde a commencé à cultiver puis à cause de la nourriture, ça a pu donner, ça a pu donner plus de longétivité de vie, longer life, puis vous pouvez voir un peu les statistiques. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de 1700 à 1900, on a pu voir que la population est passée d'à peu près 600 millions à 1,2 milliard, 1,4 milliard. C'est incroyable, mais pour continuer, je voulais juste mettre ça en contexte parce que la vitesse du changement accélère, comme vous voyez. Uber, ça l'a repris depuis leur lancement pour avoir un million de véhicules cumulés. Un million rides, ça a pris à peu près deux ans. Vous pouvez voir Lyft, Bird, Lime. Lime, ça l'aurait pris à peu près trois mois pour avoir. La vitesse de la technologie, les barrières d'entrée sont en train de changer le monde. Je parlais tantôt avec des gens en dehors quand on prenait un café. Il y a un livre qui s'appelle « Too different for comfort » qui essaie de parler un peu d'où les emplois s'en vont. Ils les mettent dans quatre quadrants. Le message qu'ils veulent nous donner, c'est que l'éducation qu'on a dans le passé, on avait à peu près 25 ans pour pouvoir utiliser notre éducation dans le domaine avant de peut-être se réinventer un peu. Aujourd'hui, c'est à peu près sept ans. Ça veut dire que les individus, à cause de toutes sortes de barrières qui sont en train de tomber, la technologie qui est en plus efficace puis pas chère de ce côté-là, les humains, les gens, on devient de plus en plus comme un produit. Il faut se réinventer. Puis c'est intéressant de voir comment des compagnies grosses comme Uber, de ce côté-là, ils arrivent puis peuvent changer l'industrie en deux ans puis même des niveaux qui rentrent en compétition en même six mois. Ça veut dire que les compagnies ont une fenêtre de deux ans pour établir le modèle d'affaires. Sinon, tu peux te faire écraser la journée d'après, après dix mois, deux ans, puis les centaines de millions, les milliards qui sont injectés peuvent tous tomber à l'eau puis avoir un petit pourcentage de ce côté-là, un petit moins de valeur, comme on voit présentement dans la bourse avec toutes les compagnies de technologie qui sont rentrées à la bourse. Je vais juste prendre deux minutes pour vous montrer une vidéo d'une petite plug, PWC, que j'ai trouvé super intéressante, que cet après-midi, une des gens de PWC va nous parler un peu de quelque chose qui m'a, qui est venu à mon attention il y a quelques années, qui s'appelle alternatives, you need to pay attention, puis the world is in beta. Je vais juste deux minutes de voir ces vidéos-là. Technologie est affectant notre environnement. Certains voient un hélicoptère, d'autres voient un travail mobile. de la vie, en particulier, des forces de la vie, des forces de la workforce. Le monde est explodant avec le potentiel. Le monde est en beta. Complexes technologies simplifying our lives Where some see a 3D printer Others see a new era of supply on demand The world is exploding with potential The world is in beta Technology is helping us lead more efficient lives Where some see the latest running gear Others see the future of commerce The world is exploding with potential The world is in beta Our digital future will be based on levels of trust Where some see an invasion of privacy Others see the world's most secure transaction The world is exploding with potential The world is in beta Technology is giving us more control of our lives Where some see a smartphone Others see a more connected health service The world is exploding with potential The world is in beta Alors, juste pour vous montrer un peu Comment le monde est en train de changer Puis, première question que j'avais après avoir vu ces vidéos Je me disais, c'est où que tu trouves deux cappuccinos à 4$ Mais ça, c'est une autre histoire Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour la finance? Pour la finance, si on regarde Les années 1980 Apple, Microsoft, Oracle, Amazon Toute la valeur se crée dans les marchés publics On voit avec le temps Les années 2000 qui continuent Beaucoup de la valeur s'est créée Puis même la plupart de la valeur se crée dans les marchés privés Alors, si on continue avec Garder cette information-là dans la tête Durant le reste de ma présentation Juste pour comprendre Aujourd'hui, on voit que la plupart de la création des entreprises se font dans le marché privé Que le marché public devient une stratégie de sortie Que, à ce point-là, on voit si la valeur est justifiée ou non Puis, on a vu cette année Il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises avec WeWork, avec Uber Que ceci ne s'est pas réalisé La valeur, c'est La valeur qui s'est perdue dans les marchés publics Alors, les marchés privés deviennent très, très, très intéressants Puis très, très, très populaires Mais, les marchés privés, ce n'est pas du nouveau Ça fait longtemps qu'ils existent Ceci, c'est un portefeuille équilibré Alors, comme vous voyez En 1980 Pour faire un rendement de 12,5% Un portefeuille équilibré 40% d'obligation 60% d'équité 12,5% Pas de problème Regarde en 2015 Le même portefeuille donne un rendement de 3,6% Si on regarde avec le monde Qu'il y a à peu près 15 billions en taux négatif d'obligation Au travers le monde Puis, l'idée que la valeur se crée dans les marchés privés On peut voir pourquoi ces rendements-là sont beaucoup plus bas Alors, les gens qui viennent nous voir Ils disent, ben Tami, comment on peut faire de l'argent aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Si je continue avec ces notions-là Traditionnelles de portefeuille équilibré Qui basent sur les obligations Puis, sur le marché public Puis, au courant de la conférence C'est sûr que vous allez attendre un peu Des gens intéressants Des gens qui Des entrepreneurs Des gens qui Ça fait longtemps qu'ils sont dans les marchés privés Puis, dans les marchés publics Puis, voir un peu la diversification de ce côté-là Puis, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'ils faisaient dans le passé ? Puis, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui encore une fois ? Mais, c'est intéressant de voir comment Il y a une différence presque De 10% 10% Sur un portefeuille équilibré Quand on regardait des 12,5% Que tu peux peut-être doubler ton argent En bas de 10 ans Ben là, aujourd'hui, on regarde plus de 30 ans C'est un grand changement C'est un grand... Comme, on vient juste de voir La technologie qui est en train de changer Ben, les finances sont en train de changer Ça, c'est un article de Wall Street Journal Que ça fait un bout de temps que je l'ai gardé Qui m'a permis Et de voir un peu pourquoi La philosophie et la culture de Whitehaven Quand je voulais commencer cette entreprise-là En 1995 Atteindre un rendement de 7,5% Une obligation Bam, that's it Flat out, c'est fini Merci beaucoup tout le monde 10 ans après Même rendement de 7,5% Grosse notion de diversification Diversifier, diversifier, diversifier C'est à cause de ça Diversifier un peu Ton risque augmente un peu Tu peux atteindre ce rendement de 7,5% 2015 Voyez un peu Qu'est-ce qui arrive Puis 2019 Ça, c'est une autre affaire On continue Puis ça veut juste accélérer de ce côté-là Avec les technologies de blockchain La démocratisation des alternatives Puis démocratisation Ça veut dire que Beaucoup de gens peuvent commencer à rentrer dans le futur Mais c'est intéressant de voir que Pour atteindre le rendement de 7,5% L'écart de cible La variation Le risque que vous voulez La volatilité de votre portefeuille Augmente presque Un peu plus que le double Alors Marché privé La valeur création Atteindre un rendement Qui était dans le passé Qui était Je ne veux pas dire facile Mais Avec un portefeuille équilibré Il faut beaucoup plus de risques Alors Les gens Il faut commencer à s'éduquer plus Les gens Il faut commencer à savoir Comment investir Les 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 idées Du passé S'appliquent Mais il faut Il faut Il faut changer Il faut regarder Le futur Puis voir Qu'est-ce qu'on peut faire Comment on peut investir Nos portefeuilles Pour pouvoir atteindre Des rendements Intéressants Pour la retraite Pour un certain but Qu'est-ce qu'on cherche Alors ça c'est la question Comment est-ce qu'on fait Aujourd'hui Pour faire de l'argent C'est ça la question Je vais juste mentionner Il faut prendre du risque Mais il y a deux façons Qui sont pas magiques Qui sont très très simples De pouvoir faire un peu plus d'argent Réduction de frais Pensez-vous un peu comme Vos entreprises Si vous êtes des entrepreneurs Pop dollar Ou bottom line Il faut que tu ailles Des dépenses Pour augmenter Ton top line Pour faire un plus bottom line Ou Si t'es mature Tu peux pas faire rien d'autre Mais il faut que tu coupes Il faut que tu coupes Pour avoir la rentabilité Alors c'est quoi Qui s'est passé dans le marché C'est la façon La plus simple Couper les frais Street C'est facile Tu coupes les frais Tu augmentes ton rendement C'est simple Le problème C'est qu'on s'est lancé Dans des fonds négociés En bourse Tout le monde s'est lancé Puis il y a beaucoup de gens Qui ne savent pas Ces stratégies là Sont plus long Pour le long terme Récemment J'ai lu un article Qui disait que 75% Des gens Qui investissent Dans les fonds négociés En bourse Des FNB Dans neuf mois Ils sortent De ce côté là Les FNB C'est des stratégies Long terme C'est pour se tailler A un index Pour réduire les frais L'autre façon C'est trouver du rendement Ça c'est difficile Ça c'est Chercher C'est rouler les manches Chercher un peu De trouver Les opportunités Voir que Ceux qui vont pouvoir Se matérialiser Mais le challenge En même temps C'est que Tu as des opportunités Intéressantes Mais comme on a vu tantôt Uber Deux ans Deux ans Deux ans Meet your business plan Establish your business model Ou c'est fini Puis ça accélère De plus en plus vite Alors Il faut bouger Combinaison des deux C'est ça qui C'est ça C'est ça l'idéal Problème Presque toutes les institutions financières Sont lancées Sur le numéro 1 Couper les frais Les opportunités C'est C'est ça la challenge Puis nous autres Chez Whiteheaven C'est ça qu'on cherche C'est de pouvoir trouver Ces opportunités là Alors Quand vous rentrez dans Des institutions financières typiques Vous remplissez d'habitude Un questionnaire Pour les particuliers Puis ils arrivent Puis ils disent Voici votre score Vous êtes dans un portefeuille équilibré Si vous voyez Vite vite Les C'est tout Du réduction des frais C'est la même Philosophie traditionnelle De 60-40 Mais Avec des coupures De frais Donc Comme on a vu En 1995 A 2015 Non Excusez En 1980 Jusqu'à 2000 Je ne me souviens pas Des dates C'est un rendement De 10% de différence En coupant des frais Impossible d'arriver à du 10% C'est impossible Oui Il va voir Une réduction Va augmenter Un certain rendement Mais c'est C'est pas la solution Qui va vraiment Aller chercher Cet alpha Ce meilleur rendement C'est vraiment Les opportunités Puis c'est ça un peu La philosophie La culture Quand on a parti Whitehaven C'est de voir Pourquoi on a pas Une certaine allocation Dans d'autres actifs C'est un article de 2005 De Blackstone Qui parle un peu Des alternatives Que Les institutions Les pension plans Les institutions financières Les institutionnelles Eux autres Ils ont 20 à 25% En moyenne Alloués à des actifs Alternatifs Illiquides De ce côté-là Mais les particuliers Ils ont 2% 2% Puis comme on a vu au début Le même concept Gardez ça en tête La valeur C'est créé dans les marchés privés Aujourd'hui On le voit On le voit avec Qu'est-ce qui se passe Dans le marché public Alors En ayant cette notion-là Juste à corréler Le marché public Ne donne pas les rendements Du passé On garde les mêmes Les mêmes philosophies D'investir Puis Où on fait de l'argent Il n'est pas accessible À tout le monde Ça c'est des articles Qui sont parus Les quelques dernières années Les marchés privés Les marchés privés Sont tentés De prendre la croissance Mais les investisseurs Particuliers Il en manque The rise of alternatives Alternatifs Alternatifs Thrive in today's financial world Le rapport The new standard Je suggère à tout le monde Pour apprendre un peu plus Un excellent article de TD Qui parle un peu Les alternatives sont devenues un peu Comme des airbags Dans les autos Il y a 20 ans C'était du extra C'était ce que tu voulais Aujourd'hui C'est le standard C'est le standard Les airbags Dans chaque char Ils sont tous là Et après ça Il y a des articles Comme Blackstone Time to pay attention L'article Le premier article Que j'ai vu Sur les alternatives De PwC Qui m'a un peu donné Cette vision-là Cette culture-là De pouvoir Partir à Whitehaven Encore une fois Seeking alternatives The role of alternatives While alternative investments Il y en a plein Alors On se lance dans tout Dans les placements alternatifs Wow wow Pas exactement C'est pas C'est pas Oui Il y a de l'argent à faire là-bas Il y a des opportunités Très intéressantes Mais Il faut garder en tête Le placement alternatif Généralement C'est l'illiquidité Il faut pouvoir avoir Le fait que De comprendre que Je reste illiquide Pour un certain temps Je promets D'aller chercher Le liquidity premium Le liquidity premium Un horizon plus long Un temps d'horizon Un peu plus long Pour pouvoir matérialiser Mais cela devient De plus en plus court Avec Comme je vous l'ai dit Avec la technologie Les barrières d'entrée D'habitude Généralement Ça prend à peu près Deux ans Des investissements Un peu plus complexes Au lieu de rentrer Dans un fonds commun Ou un FNB Et acheter des actions Bien Ça se peut Que ça soit un projet Directement Ça se peut Que ça soit Comme vous allez voir Cet après-midi Avec quelques de nos entreprises C'est de pouvoir Comprendre Les structures Comprendre Les entrepreneurs Leurs passions Pourquoi ils sont rentrés là Pourquoi ils ont commencé Ces entreprises là Puis comment vous autres Vous pouvez bénéficier De leur expertise Puis de qu'est-ce qu'ils sont En train de bâtir Puis évidemment La tolérance au risque plus élevé Quelque chose Qui est moins établi Ou est en croissance Comme on a vu Deux ans Super beau projet Tout peut chuter On parlait tantôt Des projets de 1 milliard Qui valent 100 millions Aujourd'hui L'argent 1 milliard qui est émis Des projets de 100 millions Pour 2 millions Vous pourrez acheter Alors Il faut comprendre La complexité La tolérance au risque Là Si vous êtes Si vous êtes d'accord Vous comprenez Vous Comprenez Comment Ces placements là Peuvent Complémenter Votre portefeuille Pour une bonne Diversification De classes D'actifs Là C'est peut-être Quelque chose De considérer Si vous n'avez Pas ces 4 critères là Oubliez ça Ce n'est pas pour vous Aujourd'hui Mais peut-être À la fin de la journée Avec l'éducation Avec les gens Avec comprendre Peut-être dire C'est ça que je cherche C'est ces placements là Qui manquent Dans mon portefeuille Pour changer un peu de contexte Je veux juste parler De Prequin Qui fait des statistiques Sur les marchés alternatifs Ça c'est un rapport Qui est sorti Je pense au début de l'année Je ne sais pas exactement Mais je vais juste Pris quelques petits slides Pour vous montrer un peu La progression La croissance De ces marchés là Des actifs alternatifs Comme vous voyez Comme vous voyez Comme c'est que Parle actifs sous gestion Pour les placements alternatifs A plus que triplé La dernière décennie De 3 Je ne peux même pas voir Mais de 3 À 9,5 Billions Plus de 12 000 Investeurs institutionnels Actifs en alternatifs En 2008 350 Une grosse partie En Amérique du Nord Puis en Europe Des projections Pour 2023 Encore une fois De 8,8 Billions À 14 Billions Les actifs Les placements alternatifs Ne vont pas partir Ils vont juste accélérer Ils vont devenir De plus en plus populaire Du côté À cause Une bonne partie De la technologie Je parlais à quelques individus La semaine passée Qui me Parlaient de quelques opportunités Que eux autres Ont vues Imagine Avec La technologie De blockchain Vous ne pouvez pas acheter Un condo commercial Mais Il y a 4 Cot Vide Des AMÉ date Quatre Quatre alfices de ce côté-là Dans le condo commercial Le condo commercial peut être démocratisé pour pouvoir amener un plus petit montant Mots Je regardais une opportunité d'investissement au grand Metteur où ils ont pris un terrain de parking, un terrain de parking à côté d'un aéroport, puis ce qu'ils vendaient, c'était les spots de parking. Puis avec la technologie de pouvoir payer par un téléphone, les revenus qui venaient directement à ce parking-là étaient à toi. Ils te prenaient un frais de gestion pour gérer. C'est incroyable qu'est-ce qui s'en vient. On est « the tip of the iceberg ». Ceux qui ne vont pas le comprendre, ils vont en manquer. Je m'imagine que vous ne pouvez pas voir, mais c'est juste pour vous montrer un peu les classes d'actifs. Merci Annie. J'ai laissé mon micro et voir. Tu es excellent Tom, il continue. Vous ne pouvez pas voir, mais ceux qui s'en viennent en croissance, les classes d'actifs, c'est vraiment la dette privée, private equity, infrastructure. Ça, c'est les projets où les gens institutionnels, les managers institutionnels dans les placements alternatifs, ils disent que c'est ça qu'ils cherchent. On n'oublie pas l'ISG aussi en même temps. Mais c'est les trois classes en 2023 qui prennent une bonne croissance. Le rapport qui est sorti, je pense, il y a un mois ou deux, à chaque année, le Global Family Office Report. On va parler tantôt du Family Office institutionnel. Je ne vais pas en dire trop, mais je vais juste vous montrer un petit slide qui monte. 42,3 % des actifs des Family Office du côté, ça c'est en Amérique du Nord, je n'ai pas pris les chiffres d'Europe ou des Emerging Markets. 42,3 % c'est des actifs alternatifs. Comme vous voyez, private equity, other alternatives. Je ne veux pas en glisser mot parce qu'on va voir des gens qui sont sur des panels qui vont en discuter tantôt. Mais si on continue la même philosophie, la même vision, marché privé, il y a beaucoup de valeurs se créées. On voit beaucoup de ce côté-là dans le côté de private equity. La beauté, puis le mauvais côté, la technologie rend l'horizon de temps de matérialiser une business ou d'arriver à un business model beaucoup moins. Alors, beaucoup se lancent dans le private equity. Mais, encore une fois, le private equity, il va y avoir beaucoup d'échecs parce que ce n'est pas tout qui va se réaliser, mais il va y avoir beaucoup de Black Swan events. Tiger 21 aussi, on va en parler tantôt, mais encore une fois, I don't want to steal your thunder, John, mais juste encore une fois, vous montrer un peu. Tiger 21, les statistiques qui démontrent aussi, encore une fois, une allocation des actifs alternatifs des placements illiquides. Alors, trois exemples super intéressants. Le Yale, je pense à la fin que j'y parle. Je vais parler un peu de l'office d'investissement du RPC, Caisse-dépôt. Alors, on a parlé un peu de faire mes offices, les gens fortunés, comment investissent, une bonne allocation dans les affaires illiquides, dans les placements alternatifs. Là, on va regarder un peu du côté Caisse-dépôt. Encore une fois, c'est un petit slide avec des petits chiffres, mais le seul chiffre sur ce slide-là que je veux mettre votre attention, c'est en 2005, 4,4 % en placements illiquides, placements alternatifs, l'office d'investissement du RPC. Dix ans plus tard, 50 %. En dix ans, ils sont passés de 4 % allocation dans les placements alternatifs à 50 %, beaucoup dans des projets d'infrastructure, dans le private equity, d'aides privées. C'est incroyable, en une décennie, comment la vision, la culture pour une institution a changé. Imagine, c'est gros, ça. Ça veut dire qu'il y a des gens qui se battaient pour pouvoir changer la culture de cette institution-là. Même affaire pour la Caisse-dépôt, une bonne allocation du côté, presque encore une fois, 50 % des actifs dans les actifs illiquides, dans les placements alternatifs. Mon préféré, c'est Yale. Ça fait longtemps qu'eux-autres l'ont compris. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment eux-autres ont les « absolute return », des retours absolus. Ils ne cherchent pas les « up and down », la variabilité. Ils disent, regarde, je fais un placement, je vais avoir ce certain retour-là. S'ils peuvent venir à échéance, une dette privée, ou arriver à matérialiser la business jusqu'à la fin, je vais avoir un bon retour, une bonne allocation. Un quart, 26 %, presque un peu plus qu'un quart de leur portefeuille dans des valeurs absolues, dans des placements absolus, je veux dire. L'autre, « private equity », « venture capital », 19 %, presque 20 %. Alors, presque 50 % de leur portefeuille, bien plus que ça, si je prends juste le « venture cap » et l'absolute returns, presque 50 % de leur portefeuille. Puis, eux autres, ce n'est pas dernièrement, ça fait longtemps qu'ils ont encore cette mentalité, cette philosophie-là. Alors, je vous remercie beaucoup. Je crois qu'aujourd'hui, vous allez apprendre beaucoup. Vous allez voir pas mal. Puis, on est ici toute la journée pour en discuter. Ça me fait un grand plaisir. Puis, j'espère que vous allez apprécier la journée. C'est la première. Puis, j'invite Annie Soleil pour continuer la journée. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.